Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 du marché le long d'un petit chemin, jusqu'à ce qu'on arrive dans une forêt. Donc, nous sommes arrivés dans la forêt, nous sommes restés dans la forêt, et il pleuvait à l'époque. Le lendemain, ils nous ont dit, camarades, vous devez rester là. Vous devez rester ici. Et c'était proche de la montagne de Kralang. Il y avait de la forêt partout. Ils nous distribuaient du riz tous les jours et essayaient de voir si nous pouvions vivre là. Nous devions donc faire la feuille pour recevoir une ration de riz, qui était en fait une canette de riz pour deux personnes. Et on nous a donné du riz pendant deux jours. Le troisième jour, ils nous ont donné l'open terre dans la forêt. Chaque perce. Nous avions chacun à peu près 25 mètres. C'était pour ma famille. Et mes parents avaient un autre lopin, plus loin. Par mois de me tromper, nous sommes restés dans la forêt de Villevon. Nous sommes restés là de septembre à décembre, à décembre, à décembre. Donc nous y sommes restés quatre mois. C'est l'endroit le plus misérable que j'ai pu vivre. Je connaissais la géographie du Cambodge assez bien, car j'étais ingénieur, et je me suis demandé pourquoi les Khmerous nous ont mis au milieu de nulle part, où nous ne pouvions rien faire. Et il y avait plein d'endroits où nous aurions pu faire une production agricole, où nous trouver des moyens de survivre. Et ils auraient pu nous aider, nous fournissons des médicaments, des soins de santé. Il n'y avait rien à part une ration de riz. Donc on nous a remis l'opin de terre en plein milieu de la forêt, il aurait fallu faire défricher la forêt par nous-mêmes. Et il fallait construire son propre abri. Et nous, nous venions de la ville, nous ne savions pas construire des maisons. Sur les dix-huit membres de ma famille, deux de mes jeunes enfants sont morts, ma belle-mère aussi, mon frère cadet aussi, à cause de la malnutrition et de la maladie. Ils sont morts parce qu'on les a forcés à travailler trop dur. Au début, nous recevions une boîte de riz pour deux personnes, mais plus tard, cette même ration était donnée à six personnes, puis à huit personnes. Les Khmers rouges étaient censés protéger les pauvres, mais les pauvres sont morts plus vite que les riches. Nous n'avions rien à échanger pour la nourriture. Et ma famille était plutôt baisée, nous avions pu emporter pas mal d'habits avec nous, et donc nous pouvions troquer des habits contre de la nourriture, contre du riz. Et donc, nous avons pu survivre plus longtemps que les autres qui étaient malheureux, mais encore, quatre membres de ma famille n'ont pas survécu. Pour ce qui est des autres membres de ma famille, ils ont dû travailler au sein du groupe des jeunes. Mais comme cela s'est su que j'avais du riz, ils devaient venir en cachette la nuit partager cette nourriture, mais ils ont été surpris et arrêtés. Un jour, mon beau-frère, qui avait été enseignant son régime précédent, Et il faut dire ici qu'il avait eu un accident de moto dans le passé, et que du coup, il avait des problèmes mentaux. Et bien, sous les Khmer Rouges, comme ce n'était pas quelqu'un de mentalement impromptu, il a dit certaines choses déplacées, cela a cherché les Khmer Rouges. Et ces paroles ont été interprétées comme une critique des Khmer Rouges. Il a été emmené, et depuis lors, il a disparu. Monsieur le Président, M. merci beaucoup. À présent, la parole est au co-avocat principaux pour les partis civils. M. Le Président, M. le Président, Mme Kim Mencky et Mme Christine Martineau vont interroger la partie civile. Cela dit, avant cela, M. Christine Martineau souhaiterait dire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons poser nous-mêmes des questions à la partie civile. Nous entendons éviter les répétitions et donc nous aimerions que la partie civile s'interrompe dans ses explications actuelles pour éviter les répétitions. Le Président bien, nous pouvons mettre un terme à l'interrogatoire donné par les juifs et la parole est présente donnée aux avocats des participations. Bonjour à tous. Le premier point, ceci concerne les informations que vous avez déjà communiquées à la Chambre, pourriez-vous préciser ce que vous avez fait sous les Khmer Rouges ? Quelle tâche vous a-t-on confiée ? De quoi avez-vous été chargé ? Comme je l'ai déjà dit, j'avais été ingénieur au ministère des Travaux publics. En 1965, après l'obtention du diplôme, j'ai commencé à travailler tout de suite au ministère des Travaux publics. J'étais chargé d'un chantier au barrage de Kiriram, puis j'ai été nommé chef de département. C'était pour moi une nouvelle fonction. Par la suite, je suis devenu directeur adjoint d'un autre département qui était chargé de la fourniture de matériaux. Quatre ans plus tard, je suis devenu directeur de ce département. Quand les Khmer Rouges ont pris le pouvoir, j'étais toujours directeur de ce département. J'avais la responsabilité d'un millier de personnes environ, y compris des ingénieurs et des techniciens. Merci. Vous étiez fonctionnaire à ce titre. À ce titre, connaissez-vous l'existence du mouvement de résistance des Khmer Rouges avant 1975 ? Réponse. Not only was I, as an engineer, to know about this moment, other ordinary citizens also were aware of this moment, because the fightings were on and people knew about this. Question. Can you please tell the chamber about the conflicts, as you emphasize, the conflicts that happened before the collapse of the Lodnoll's regime ? Pourriez-vous nous en parler ? Response. Réponse. We were not at the front line, we were in the rear. Nous n'étions pas aux fronts, nous étions à l'arrière. Cela, nous l'avons appris par la radio. On y parlait des combats, on y parlait des victoires renfortées, on y parlait des différents quartiers de la ville qui avaient été conquis, nous ne le voyons pas personnellement car nous étions à l'arrière. Question. A week prior to the collapse of the Lomnoll regime, were you informed of the arrival of these Khmer Rouge soldiers? Response. We learned something about this through radio broadcasts and the newspapers. We learned that the Khmer Rouge soldiers were approaching us and the information about this was intensified, was increasing. In other words, we knew that they would be coming very soon and we also heard gossips, rumors about their coming to town and at that time we also learned that Mr Lomnoll was not in good health. And if I'm not mistaken, he left the country on the 1st of April for a foreign country and we also heard other rumors about the ceasefire, the immediate ceasefire. And we also learned about the first trip of the first Prime Minister Longboret to Thailand and we heard about the negotiation between him and the Khmer Rouge. We were told about the ceasefire, but the feeling at that time, our feelings were so mixed. We learned that the war would be over because negotiations were underway, there would be a newly reformed regime and we hoped that peace would be brought to us and we would live happily. Council. Thank you. My next question is, on the 17th of April 1975, which was the day when the Khmer Rouge soldiers came to Phnom Penh, what did you know about the new regime ruled by the Khmer Rouge? Were you surprised to see the Khmer Rouge soldiers in the city? Avez-vous été étonné de constater la présence de soldats Khmer Rouge en ville? On the 17th of April 1975, on the 17th of April 1975, I already mentioned briefly about this, we took the track from Tec-La-Oq location into the middle of the town. And we saw a lot of people coming from outside of the city into the city. And we saw some soldiers who were armed. We were not intimidated by them because we were coming to the city altogether. At Syllap Market, when I met my relatives there, we knew that the situation was calm nonetheless. But then the Khmer Rouge soldiers were coming and we rushed to see them. And we saw the white pieces of cloth hanging at different places in town. And we learned from that, we knew the fighting was over. And I saw the first Khmer Rouge soldiers on the streets. We were lining on both sides of the road, clapping our hands to cheer the arrival of the soldiers. We congratulated them. Although these people, I mean the Khmer Rouge did not crack a smile, but we congratulated them joyfully. And when we left our family. And when we left our home for Unalaum pagoda, things were calm. We took a ride on the tracks with the Khmer Rouge. But at that time, what I noted was that cyclo drivers or motorists were rather gentle, quiet, unusually. Because people tried to behave themselves. Perhaps to convince the Khmer Rouge soldiers that we were civilized people, people of law and orders, things like that. We paid homage to the monks, Buddhist monks in the Unalaum pagoda. We saw the head monk who was surrounded by a lot of people. And also, we saw two generals who were kneeling down, paying homage to the head monk, asking him for some advice or update information. Indeed, everyone was there to get some updated information. And Mr. Chum Chun was one of the generals. And he was also surrounded by many bodyguards. The lay people were also seen in the complex of the pagoda. And again, the head monk was fully surrounded by all these people, including us, to ask for some information. And at that time, there were two questions we would like to get responses from the head monk. First, about the Supreme Patriarch advice. I remember the two generals. The other person was Mao Sun Tain. They asked him the question. They said, I asked the Supreme Military Commander, what should they do? Did they go in hiding or face the verse? And I also asked the question to the monk. I asked him why we were asked to leave the city. Why was such evacuation taking place? The head monk didn't have any answers to this. He advised us to make a telephone call to the opposition party people who then had to call to the Red Cross of Cambodia. At that time, the head of the Red Cross of Cambodia, Mrs. Chamsaou was the head. And Mr. Chamsaou was the head of the opposition party. We called them both. Mr. Chamsaou didn't give us any response because he didn't know anything. Mais Mme Sommrette a dit que nous devions aller à l'Hôtel Le Plôme, le lieu où nous pouvions aller à l'Hôtel Le Plôme, le lieu où les foreigners et les autres personnes sont recommandés à prendre refuge. Et je vous souhaite aussi de continuer aux étrangers de se réfugier. Le 17 avril, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par la radio. Nous avons pris que le Premier ministre devait se réunir à 16h au ministère de la Propagande et le Parti, je ne sais pas s'ils ont assisté à la réunion. Mais le Patriarche Suprême a envoyé son représentant, le Vénérable Sohai, de participer à cette réunion à 16h. Le même jour, le Vénérable Sohai est chargé de participer à cette réunion à 16h. qu'ils nous disent ce qu'il s'était passé. Maître Kimeki, excusez-moi de vous interrompre. Due to time constraints, I would like to ask you to please describe your general activities and the events of the evacuation of the 17th of April, but please be brief on this. And secondly, can you kindly add also, in particular, in relation to Somdak Kutat and the two generals, What happened to them? Response, actually, when you asked me to be brief, I had already been very brief. J'ai déjà été extrêmement bref. So, I would like to also add that at 6pm, we did not have anything to do, so we had to sit down and converse with other people because we were expecting Vénérable Hai to return, and we were anxious to know what would be the news he brought from the meeting. Then he told us that in the meeting, no topic of evacuation of the city was being discussed. He said he was in the meeting sitting next to one of the senior leaders of the Khmer Rouge, although he said the person did not wear any insignia to tell that he would be the high-ranking official of the Khmer Rouge, but he could tell that he was a senior person. And at that time, he told us that Prime Minister Longboré was present in that meeting. And one of the senior persons in the meeting talked or chaired the meeting, and he did not say anything about the evacuation. But he heard from the meeting that the new regime needing technicians, workers, and everyone of us to rebuild the country. Why should there be an evacuation? So he said that any rumors about evacuation was a kind of tactic by the American imperialists to divide us. And he also reiterated that he would like to reassure people in the meeting that such a thing didn't happen, such evacuation didn't happen. Although we learned from these vulnerable that the information was not substantiated in the meeting, we were not really convinced after all because we could see a lot of people were seen coming into the city. You also asked me, counsel, about another question about the fate of the Supreme Patriarche and the two generals. My response is, I don't know, because on that day in the evening, we spent some time, at the pagoda when he was there, when the Supreme Patriarche was there. But we left and we did not know what happened to him. Counsel, thank you. I have a few more questions which I wish you to also describe to us the brief information or general information about your journeys to Chukmao. How long did it take for you to travel all the way from Phnom Penh to Chukmao and tell us also the conditions of the people? Response. On the 18th of April 1975, which is the following day of the 17th, at dawn, we woke up at Unalaam pagoda. We woke up because the Khmerou soldiers came to tell us, who took refuge at the pagoda, that we had to leave the city as soon as possible. Because Ankar needed to clean up the city. And also it is important for everyone of our safety. Because they said they hurt the Americans, car, disait-il, might drop bombs. However, we were asked to leave the city for three days only. And for that, we were advised not to bring along a lot of belongings, because we were told that we would return after three days. We were convinced that three days would be sufficient to leave the city. But I was not convinced that there would be bombs dropped by Americans. Why Americans bothered to drop bombs on Phnom Penh when they already left the city and the country? They left this country as early as of April and the war was over. Why should they bomb us? That's the first question I asked myself. But again, as I told you, I was convinced that three days was convincing to leave the city. And then another question came into my mind. I asked myself if bombs were to be dropped on the city. But why should we have to leave the city for three days? Why bombs would only be dropped for the period of three days? But that was just the question. We had no choice but to leave the city. Quoi qu'il en soit, nous n'avions pas le choix. Il fallait partir. When we were at the Anala Pagoda, we were close to the riverfront. And we thought to ourselves that if we had to leave the city, we had to leave bare-handed. So, at that time, I decided that we had to make sure we reached our cousin's house near Silap Market to the south of the city so that we could grab something that we could carry with us on the way during the time when we were leaving the city. Then we returned from Silap Market where we could bring some food, some mattresses and dishes, pen and pots. and we had to travel on Moniwong Boulevard heading southwards. At that time, Moniwong was packed. Le boulevard Moniwong était bondé. We could move very slowly because the street was congested by the big crowd of people. We could drive our cars. There were three vehicles. I was with a car and my brother-in-law and my cousin also brought their cars and two bicycles. So, we could travel slowly but surely. And again, people from all walks of life joined the move. We were surrounded by all kinds of people, people who were patients, who were seen pushed on the hospital bed. and we were heading on Moniwong Boulevard. We were heading on Moniwong Boulevard. We were heading on Moniwong Boulevard. And then we arrived at the Law Faculty. And it was about noon when we reached the Law Faculty. So, we entered the Law Faculty to rest. Actually, we started since around 8 or 9 in the morning. We traveled pretty slow due to the congestion. And we reached the Law Faculty around 1 pm. We stayed there and we went up to the first floor. And people once seen us going inside, the faculty followed us. So, we rested there and we ate our meal. So, we stayed there and we ate our meal. So, we stayed there and we ate our meal. Thank you. Question. You just said the Khmeroos made an announcement for people to leave the city of Phnom Penh in other to clear the city. What was your understanding when you heard that announcement? Nettoyer. Response. I was also unclear as to whether they had to clear the remaining belongings or to clear the road or anything. But it means whatever it was, it means that they had to work in the city. We did not have the idea of asking them about what they would do as our main focus was on the fate of our family. Thank you. Question. Question. Also on the 18th, you stated that you were asked to leave the pagode. And what happened to the Mans, or the clergymen, or the Nans were they also asked to leave the pagode? Leur a-t-on aussi demandé de quitter la pagode ? Monsieur, veuillez marquer une pause avant de répondre et attendre le voyant sur notre micro. Réponse à ce que je sache. Tout le monde a dû partir, les laïcs comme les bourgeois. Il a dit qu'il n'aurait plus de 80 ans. Il y avait d'autres membres avec lui qui ont choisi de ne pas partir. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Merci. Question. Quels jours vous a-t-il pris d'aller de Phnom Penh à Chukma ? Réponse. Réponse. Nous avons essayé de rester à la faculté de droit les trois premiers jours dans l'espoir de retourner dans la ville. Mais le quatrième jour, les Premières Rouges nous ont dit de poursuivre notre chemin. Et c'est ce que nous avons fait le long du boulevard Monivong. Nous sommes arrivés au pont Monivong. Il était bloqué. Ok. Et nous ne pouvions donc pas traverser la ville. Et nous ne pouvions donc pas traverser la ville. Donc nous savons... Près à droite. Nous avons suivi le chemin maintenant vers Takmar. Nous avons suivi le long du fleuve Basat. fleuve Basat. Si je me souviens bien. Donc il nous arrivait de nous reposer, puis de poursuivre notre chemin. Et finalement, nous nous sommes arrêtés à Korthoom. On nous a demandé d'arrêter à Korthoom. Et ils ont vérifié nos papiers. Nous devrions leur montrer tous les documents que nous avions en notre possession. Je leur ai montré ma carte d'identité et d'autres documents. Et aussi les papiers de matriculation de l'aventure. Ils nous ont dit qu'il fallait simplement de n'importe quel papier que nous avions dans nos poches. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'était... Et c'était... Nous avons continué. Puis un kilomètre plus loin. On nous a... Stoppé. On nous a demandé quel était notre nom, notre âge, combien de membres de notre famille. Et surtout, quelle était notre profession. Nous n'avions pas peur. Nous avons dit la vérité. Ils ont donné nos âges, nos professions, etc. Je leur ai dit que j'étais ingénieur. Et mon jeune frère, lui a dit qu'il était enseignant. Et ils nous ont décidé, si nous avions de l'argent en soi, des réels ou des dollars, il fallait le dire. Et si nous avions des devises étrangères, nous devions les donner à l'Anka. Et nous pouvions garder le réel. Mais nous pouvions garder le réel. Donc, pour ceux qui avaient de l'argent, ils l'ont donné. Et moi, j'avais à peu près 3 000 dollars avec moi. Ils ont jeté l'argent. Ils ont jeté l'argent. Ils ont jeté l'argent. Et je me suis tué. Lorsque nous arrivés à Korthom, on nous a dit de mettre nos véhicules d'un côté. Laissez-moi revenir un peu. En fait, nous avions deux motocyclettes et une bicyclette. Une des motocyclettes appartenait à mon cousin. Et l'autre, c'était celle de ma soeur aînée. Un jour, l'Anka a demandé la motocyclette de ma soeur. Donc, il ne nous restait plus qu'un seul scooter. Et avant d'arriver à Korthom, mon cousin, lui, connaissait des gens. Il nous a laissés au croisement. Donc, il a demandé à l'Anka de pouvoir vivre avec sa famille. Et à mon côté, j'avais ma famille, ma épouse et sa famille à elle. Et lui est parti donc avec un scooter. Nous avions donc le véhicule et la bicyclette à Korthom. On nous a dit d'avoir laissé le véhicule de côté. On nous a remis un reçu pour pouvoir couper une voiture plus tard. Donc, j'ai gardé cette voiture. Et il ne nous restait plus qu'un vélo. Et à Korthom, mon frère cadet a commencé une famille. Il a demandé à pouvoir demeurer. Et pour nous, les 18 membres de ma famille, ils ont pris un bateau. Un bateau. Un moteur. Un moteur. Vers Chukmar. Nous sommes arrivés à Chukmar le 27 avril. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Ça nous a pris donc 10 jours. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. C'est pourquoi la Chambre avait demandé déjà à la Partie civile de décrire ce qui s'était passé pendant cette période. Souvenez-vous donc de poser des questions précises, invitant des réponses brêtes. Car vous et l'accusation disposer qu'une demi-journée, car la défense aura l'après-midi. Merci. Merci, M. le Président, de ces précisions. Je vais maintenant vous poser des questions précises. Pouvez-vous décrire la terrible situation des gens pendant l'évacuation ? Réponse. Oui, à l'époque, c'était terrible. Tout le monde était misérables. Nous étions tous dans le même bateau. D'ailleurs, nous avions de la chance, car nous avions un véhicule et il était possible d'envoyer une voiture. Et d'autres personnes, qui avaient des membres de leur famille qui étaient malades, ils étaient dans une situation pire que nous. Ils n'ont pas cherché à nous aider en nous donnant des médicaments. C'était une situation difficile et chacun s'occupait des affaires. Cette nourriture était pour notre famille. Cette nourriture était pour notre famille. Donc, on n'acceptait plus l'argent. J'ai remarqué que deux femmes se sont pendues à deux endroits différents. J'ai aussi vu des gens qui étaient trop fatigués pour avancer. Ils se sont donc arrêtés sur le bord de la route. La vie était misère à l'époque, surtout pour ceux qui étaient séparés de leur famille, des enfants qui étaient séparés de leurs parents. Nous avions un peu de chance, car nous pouvions rester ensemble. Vous avez répondu à ma question sur votre voyage jusqu'à Battambang. La raison pour laquelle vous êtes parti vers la province, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Avant de partir pour Battambang, je vivais dans le village de Sron, Montlère. On nous a dit d'aller à Battambang. Nous voulions aller à Battambang, car nous pensions que là-bas, il y avait beaucoup de nourriture, et c'était proche de la frontière avec la Thaïlande. Nous savions que les communistes étaient au pouvoir au Vietnam, et donc que nous ne pouvions pas nous enfuir au Vietnam. Nous nous sommes dit que si la situation a créé et que nous voulions retrouver la liberté, la seule solution était d'aller à Battambang. Merci. Question. Question. J'aimerais vous poser une question à propos de la façon dont vous avez transporté jusqu'à Battambang. Pouvez-vous nous décrire les véhicules et combien de familles étaient à bord de ces véhicules ? Réponse. Nous étions beaucoup. À mon avis, il y avait entre 20 ou 30 camions. Et il y avait de 80 à 100 personnes par camion. Donc, la paix de calcul, 2 à 3 000 personnes. Il y avait de petits nombres qui venaient de Saramoli, et les autres venaient de différents villages. Et cela signifie que nous étions tous de la zone sud-ouest. Mais nous étions tous de la zone sud-ouest. Est-ce qu'ils déterminaient que les gens qui devaient partir étaient ceux qui vivent dans la ville de Saramoli ou seulement pour les nouveaux gens ? A-t-il été décidé que tout le monde du village de Saramoli devait partir ou seulement le peuple nouveau ? Réponse. Non, nous étions tous du peuple nouveau. Ils n'ont pas évacué le peuple de base. Et il était très facile d'identifier les gens par la façon dont ils s'habillaient, les citadins s'habillaient avec des vêtements plus colorés. Alors que ce peuple de base était facilement identifiable et ils avaient déjà des maisons dans le village. Merci. Question. Vous avez dit que vous avez traversé Phnom Penh. Vous pouvez nous dire par quelle partie de la ville vous êtes passée et ce que vous avez remarqué ? Réponse. Nous avons traversé Phnom Penh. Nous sommes arrivés à la route 4, près de l'aéroport de Pochentong. Nous avons vu un drapeau rouge à la route 4, près de l'aéroport de Pochentong. Les portaites fermées et l'herbe poussée. Nous n'avons vu ni chien ni chien. Nous avons vu quelques Khmers rouges habillés en noir. Et quand nous sommes arrivés au Tourcourt traffic junction, qui est maintenant le nouveau sky bridge, il n'y avait pas de trafic sur la route. Il n'y avait aucune circulation. Il n'y avait personne. Lorsque nous sommes arrivés au Carrefour, nous avons tourné à gauche et nous sommes dirigés vers Toulcourt. Puis nous avions... Nous avons porté la route du Carrefour, qui était plus petite à l'époque qu'il n'y avait aujourd'hui. Et nous ne pouvions voir personne. Et nous sommes passés par l'ambassade de France. Et nous sommes presque arrivés jusqu'au pont de Troi-Changwa, mais qu'il était détruit. Nous avons suivi la rivière. Nous avons dépassé le kilomètre 6, puis Preypno. Et j'ai remarqué qu'il y avait de petites usines en activité. Il y avait des gentils peuples de base et des Khmers rouges et biens en noir qui travaillaient dans ces petites usines. Thank you. Question. Pouvez-vous vous présenter un peu plus à propos de votre... Vos conditions de vie alors que vous étiez dans la forêt près de la montagne de Kranong ? Réponse. 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 As je l'ai dit plus tôt. Villevong était de la jungle au pied de la montagne Kranong. On vous a dit de construire nos propres abris. Et l'Anca ne nous donnait pas de trucs, nous devions les manier par nous-mêmes. Donc j'ai construit un abri avec des branches et des feuilles d'art. On a divisé ma famille en deux groupes. Moi, j'ai resté avec mon épouse, mes enfants et mon jeune cousin qui m'a aidé à construire l'abri. Mais ce n'était pas bien fait, car quand il pleuvait, nous étions mouillés. Donc nous travaillions tous les jours. Nous avons clé la terre pour le jardin. Nous devions aussi défricher pour les arbres. Et nous devions arrêter un jour chaque 10 jours pour trouver de la nourriture. enlever les souches, mais il fallait nous arrêter à l'occasion pour retrouver de la nourriture. Donc certaines personnes allaient chercher la nourriture. Certaines personnes échangeaient leurs vêtements contre de la nourriture. Les familles de Camerouge, avec la nourriture, avec la nourriture, avec la nourriture, avec la nourriture. Et quelques semaines plus tard, des milliers de personnes sont passés par le camp où j'étais. Et eux sont allés un peu plus loin pour s'établir dans la nourriture. C'est l'expérience la plus misérable de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que nous devions survivre dans la forêt. Je n'aurais jamais pu imaginer que nous devions survivre dans la forêt. Il y a beaucoup de gens malades. Et il y a beaucoup de gens qui sont empoisonnés avec la nourriture qu'ils mangeaient. Il y a beaucoup de gens malades et qui sont empoisonnés avec la nourriture qu'ils mangeaient. Et comme j'ai dit avant, au début, nous avions reçu une canette de riz pour deux personnes. Plus tard, c'était une canette pour six personnes. Heureusement, j'avais quelques effets personnels que je pouvais troquer. Et c'est pourquoi moins de membres de ma famille sont morts pendant cette période. Et ceux qui sont morts, d'après ce que j'ai pu voir. Et ce qui sont morts, d'après ce que j'ai pu voir. J'ai remarqué que... J'ai remarqué que... J'ai cru remarquer que les Khmer Rouges, en fait, étaient satisfaits du fait que des gens mouraient car cela augmentait la nourriture disponible. Par exemple, si le règne qu'ils recevaient de l'échelon supérieur pour 4,000 personnes, ou 5,000 personnes, ou 5,000 personnes avaient survécu. Et bien, ils avaient assez de riz pour 4,500 personnes. Ils pouvaient garder le riz des 500 personnes qui étaient morts. Et ne dites pas qu'ils morts, ils n'étaient pas corrompus. Ils étaient corrompus. Et nous avons dû faire du troc avec eux pour faire un peu de riz. Et ceux qui n'avaient rien, devaient aller dans la forêt pour chercher de la nourriture, ou aller à la pêche. ou aller à la pêche. Et puis, ils interrogeraient ces nourritures pour riz. Et d'autres personnes, qui ne pouvaient pas le faire, qui ne savaient pas trouver de la nourriture, ces gens ont été les premiers à mourir. Merci. Et je vous remercie beaucoup, parce que je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions. Je vais donc laisser la parole à ma consoeur pour avoir des questions pour vous, si elle souhaite vous en poser. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à tout le monde. Monsieur le Président, Your Honours. Je vois qu'il est 10 heures, je suis un peu mieux, 10 heures 29. Est-ce que vous pensez que il n'est pas préférable de prendre la pause maintenant avant que je pose quelques questions à M. Pignatay ? Je pense que vous pensez que vous n'avez pas préféré pour nous prendre une pause maintenant, avant de commencer à poser des questions à M. Pignatay. Monsieur le Président, merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et, of course, we cannot continue further than that, otherwise we would have some technical issues with the DVD recording, as we experienced earlier. We have a break now and return at a quarter through 11. Court officer, could you assist the civil party during the break and have him return to the courtroom and the set time that is a quarter through 11. ? À savoir 11h moins le quart. Merci. SOM CHEI KROCHO. ? ? , ? ? ?